Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce petit match de démo pour Altered le nouveau TCG français et je suis avec ce cher Wilson qui va nous présenter un peu les deux decks. Alors on est ici sur deux decks de démarrage, un représentant donc la faction Axiom et un représentant la faction Braavos. Alors Axiom va être orienté sur la mécanique de repères donc de permanent c'est des cartes qui vont rester en jeu et vont donner des effets de manière passive aux joueurs et du coup grâce à ces repères va pouvoir invoquer plein de jetons Scarabot donc qui ont des stats très équilibrés et qui à plusieurs vont pouvoir vraiment agresser. De l'autre côté du coup côté Braavos on est plus sur un... c'est un peu plus chill. Une fois tous les deux tours on va pouvoir invoquer notre compagnon Bouddha donc il y a les mêmes stats que les Scarabot mais il vient qu'un tour sur deux et derrière avec ça on aura pas mal de cartes qui vont booster qui vont... voilà avec des stats assez élevées de manière générale on est dans le boost quoi. Ok bah écoute je te propose qu'on pioche notre main et c'est parti. Allez alors juste avant ça il faut déterminer du coup le premier joueur. C'est vrai. Alors un petit Shifumi. Un petit Shifumi. Pierre, feuilles, ciseaux. Pierre, feuilles, ciseaux. Allez donc je gagne, je prends la main. Je mets donc le jeton premier joueur sur mon personnage. Et du coup on pioche chacun six cartes. On pioche six cartes exactement. Ok et sachant que du coup dès le début vous allez devoir en mettre trois dans votre réserve de mana et trois que vous gardez en tant que main de départ. Fait important il n'y a pas de mouligan. Il n'y a pas de mouligan. C'est un peu la tristesse. Du coup une fois qu'on a pioché toute notre main et qu'on a chargé nos mana, on passe à midi. Il y a certains effets qui se résolvent à midi. Le mien par exemple. Donc si je suis le premier joueur je crée un jeton compagnon dans mon expédition compagnon. C'est pour ça que j'ai dit un tour sur deux parce qu'on va se passer le jeton premier joueur. Du coup tu ne choisis pas la zone où ton compagnon est obligatoire. C'est ça. C'est un petit défaut mais c'est un avantage quand même. ça fait partie des... je crois que c'est le seul héros qui a un avantage à être premier joueur. Sinon c'est vraiment du malus. Donc ça équilibre. Je suis premier joueur donc je passe donc en après-midi. Je vais profiter du fait que mon compagnon me protège sur une expédition pour installer mon repère qui coûte trois et qui va me mettre Coriace 2 sur tous mes personnages. Coriace 2 c'est à dire que tous les sorts de ta part qui vont me cibler vont coûter deux mana de plus. Ok. Donc j'ai joué une carte je te passe la main. Bah écoute moi pour 1 je vais jouer un récupérateur axiome. Alors lui il a ravitaillé que depuis la réserve. C'est ça quand il est joué de la réserve. Du coup pour l'instant c'est juste un 1. Et comme il n'a pas d'adversaire il avancera. Et je te redonne la main. Et bien je passe définitivement. Ok. Moi je vais payer 1 et jouer ceci. Ok. Très bien. Ouais ok pour le mettre en réserve. Voilà parce que là vous voyez il a un effet en réserve et il me dit mon prochain permanent que je jouerai ce tour coûtera 1 de moins. Tu prépares pour ce prochain tour. Ok ok. Peut-être. On essaye. On essaye. Non mais ça me paraît pas mal. Écoute pour moi ça va être une noble fin de tour. Alors c'est une fin de tour de ton côté aussi on va comparer. Bon ici il n'y a pas de débat. Tu n'as pas d'adversaire. Tu gagnes. Donc tu laisses avancer de 1. Et de ce côté ça va être moi. Donc je vais avancer de 1. Et du coup mes deux cartes vont en réserve. C'est ça. Et moi mon compagnon il s'en va. Je te passe le jeu de ton premier joueur. Ok. Chacun pioche deux cartes. Maintenant c'est 2. Et tu peux toujours charger un petit mana. Un. Deux. Ok. Je pense que je vais charger ce jeu. Hop. Je suis prêt. Il est midi. On n'a pas d'effet. On peut commencer l'après midi. Je vais commencer en payant 1. C'est 2. Ouais. Hum. Mais en rare typiquement il coûte 1 de moins en réserve. Donc c'est une 1-1. Ça le rend intéressant. Ok. Bon je vais quand même payer 2. Ok donc pas de permanence pour en large. Je vais ravitailler. Ok. Ok. Il peut y avoir du permanent quand même. du coup. Ouais. Ok. Ok. Donc t'as mis 1-1-1 côté compagnon. Eh bien je te propose de rivaliser avec toi en payant. Bon allez. On va payer 1 et on va mettre 1-1-1 aussi. Donc comme ton récupérateur je vais avoir un effet mais seulement de la réserve. C'est que si il est joué de la réserve il gagne 3 boosts. mais il va coûter plus cher. Ok. Hum. Là. Que ce soit aux feuilles sachant que t'as payé 1-1. Ouais. Je vais payer 1-1 et je vais jouer ça là. Ok. Où est la fugace qui vient de la réserve ? C'est exactement ça. Et tu finis un recémetière le prochain tour. Et si tu n'avances que sur haut ? Il te reste encore 1 mana donc tu peux potentiellement en rejouer 1. Ce qui ne m'arrange pas. Donc ce que je vais faire... Bon je pense qu'on va tous les deux avancer bien. Ce que je vais faire c'est que je vais payer 3 pour... Non je vais te forcer à le jouer. Je vais payer 3 pour le jouer ici. Donc je ramène 2-4-2 et pareil et fais que de la réserve. Quand il est joué il gagne 2 boosts et il perdra fugace. Ok. Il retournera en réserve à la fin 2. C'est vrai que du coup je vais être obligé de faire ça. Ouais. Moi je veux... Ça je t'enlève un peu de ressources pour le permanent. Ok. Ah non ça... Là c'est pas intéressant pour toi. Parce que tu passerais à 2 de haut. Donc moi je suis à 2 tu avancerais pas. Mais moi j'avancerais quand même sur terre parce que je suis devant au même plan. En fait tu mets ici pour passer devant et on avance tous les 2 de 1. Ok. My bad. Merci pour... Je passe. La petite révision. Bah je passe aussi. Alors du coup comme on l'a calculé juste à l'instant, ici j'avance et de l'autre côté... Pas en défaut. Je suis à 1 en plantes. J'avancerai pas. Et tu me bats sur toutes les autres. Donc je te laisse avancer tout ça. Ok. Les cartes vont en réserve. Hop. Ils vont en réserve. Je récupère le petit jeton premier joueur. Et on est reparti pour un tour. 1, 2. Et on va charger... On va charger. Hop. Comme ça. Ok. Midi. Avoir mon effet de héros. Je vais pouvoir mettre Bouddha dans mon expédition compagnon. Salut Bouddha. Et je suis le premier jour. Je vais donc commencer. Je vais... Payer... Je vais payer 3. Et je vais mettre Ratatos de ce côté-là. Du coup son effet nous permet de lui donner 3 boosts quand il est joué de la réserve. Comme il est joué de la réserve il a quand même Fugas. Hop. On retournera pas en réserve à la fin du tour. Ecoute. Moi je vais payer 3. Et je vais enfin mettre un repère. Ouah. Ok. Du coup il gagne 3 compteurs. Qui est bon. Ouais. Ok. Bon. Ecoute. Il n'a pas prévu. On va bien mettre 3 jetons comme ça. Ouais. Donc ça super. Hop. 1, 2 et 3. De toute façon tu vas vite les dépenser. Tu peux payer 1 à midi c'est-à-dire au début de l'entrée. Ouais c'est ça au moment où on fait les mains. Juste après ta charge. Ecoute ça ça va être à toi. Ah. Je peux l'épuiser et faire un 2-2-2. Voilà. Comme ça tu poses tes permanents mais tu te protèges grâce au Scarabot. Euh... Ouais. Ici je suis à 4-4-4. Ouais. Ici je suis à 2-2-2. On va plutôt le mettre là. Ça me paraît le plus sage. Euh... Mais du coup vu que tu viens m'embêter côté compagnon. Je vais payer 2 pour jouer mon entraînement physique. Donc il est un sort. Il ne va pas se poser en expédition mais qui va rajouter 3 boosts à un personnage ciblé. Je vais cibler mon Bouddha. Et il va passer à 5-5-5. Ah je vous ai dit un deck boost. Ah oui en effet là. Ok. Bah écoute moi j'ai juste payé 2. Ah oui. Pour avancer. Tu vas quand même ravitailler ouais. Ouais. Et ravitailler du coup je vais mettre la première carte de mon deck en réserve. Oh un autre permanent. Ok. Qui à midi va te permettre de ravitailler. Ok. Ok. Bon t'as avancé top quoi. Ouais j'ai avancé dans mon deck. Écoute moi ça... Je vais passer aussi. Je passe. Donc je vais avancer des deux côtés. T'es à 3 je suis à 5. Yes. Hop. Et hop. 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 Je vais y repart. Donc toi tu t'envoies et que t'avais Fulias. Et toi t'es un jeton. Tu disparais. Hop. Ok. Je te passe le jeton plus majeur. Et on est reparti. Les tours s'enchaînent globalement très très vite. 1. 2. 3. 6. Je vais monter à 6 de mana. Je pense que... Ouais je vais chercher ça. Ok. 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 Ouais je pense que c'est ça que je fais. Hop. J'ai chargé. C'est quoi déjà Corias ? C'est Corias 2. Tu devras payer 2 de plus si t'as une capacité qui me cible. Ok. Qui cible un de mes personnages. Donc pour l'instant il a pas été très très utile. Non. Pour l'instant. Du coup c'est moi le premier joueur. Et tu as chargé du coup. Midi t'as un effet qui s'active. Donc c'est avant l'après midi. Du coup je paye 1. Tu peux payer 1 mana. Et dépenser un jeton. Ah ouais. Enfin un compteur plutôt. Pour mettre en jeu un Scarabot. Donc en gros tu ferais un tour à 5 de mana. Mais tu commencerais avec 2 de 2. C'est... C'est honnête. Hum. Ça dépend de ce que t'as prévu en moi. Euh... C'est optionnel. Ouais ouais ouais. Non mais je vais le faire. Ouais. Très bien. Et là tu choisis où tu le mets. Hum... Ouais. Dans l'expédition civile. Ok. Et j'enlève un compteur. Ouais. Ok. Donc là on commence l'après midi. Tu peux jouer. 3 ouais. Ok. Je suis limité au nombre de repères ? Ouais. À la fin du tour. C'est comme dans la zone de réserve. Tu devras descendre à 2K. Mais pendant ton tour tu peux monter autant que tu peux. Du coup là je ravitaille. Tu ravitailles ouais. Et du coup à la place de ravitailler normalement je peux regarder les 2 premières cartes de mon deck. En mettre une en réserve et défausser l'autre. Voilà. Ouais. Ou le gros setup future. Parce que ça ça va être le gros permanent de ton deck. Qui va te permettre à tous les midis de mettre un jeton en jeu. Je vais mettre ça là et je vais dépasser ça. Ok. Et du coup c'est à moi. Donc tu as une 2-2-2 et 13 2 mana. Et sur le terrain. Enfin dans ta réserve en tout cas je ne vois rien qui puisse être joué. Ecoute. Ici tu avances sur planter haut. Et moi sur terre. Je pense que... Ouais. Je vais payer. 2. Pour poser l'aspirant de Havra. L'aspirant pardon. De Havra. Ok. Ecoute. Moi ça va être une noble fin de pied. Une fin de pied. Ah attends excuse-moi. J'ai oublié l'effet de mon... Oui c'est vrai. Tu peux... Ça change tout en plus. Ouais. Du coup désolé on va faire l'effet. Et je vais le rajouter là. Tu le mets ici ? Ah ouais. Ok. Ok. Ça marche. Ok. Du coup... Du coup tu m'as passé la main. Oui. Petit misspellier de notre part désolé. Moi je vais payer 1. Pour jouer Issunboshi de ce côté là. Ok. Et c'est dommage parce que si j'ai bien compté en payant 3. Je peux réactiver mon entraînement physique. Mettre 3 boosts. Hop. Sur mon aspirant. Ce qui le ferait passer du coup à 600 plantes. Donc il empêcherait d'avancer. Mais je n'avance pas sur plantes. Et seulement 4 en terre. Ouais. Et comme tu as 4 aussi je vais me bloquer. Et 4 en haut. Donc tu n'avances pas non plus sur haut. Donc ici personne n'avance. Ok. Mais Issunboshi étant tout seul. Ah mais je n'avance pas sur haut. J'ai vraiment fait les pires choix. Allez. En plus il a fuyé sinon. Eh bien bien joué à moi. Allez. Ok. Voilà. C'était un petit tour pour voilà. Me permettre de revenir dans la game. Pour vous offrir du spectacle jusqu'au bout. Il n'y a pas de gaspillage dans la réserve surtout. Donc il faut bien regarder sur quelle expédition on se bat quoi. Voilà la preuve. Tiens. Je t'entends. J'avance. C'est vrai que c'est un peu technique parce qu'il faut se dire. C'est pas l'endroit où je suis mais c'est l'endroit où je veux aller. Ah là moi j'avance. Ah oui c'est vrai que c'est toi. Ouais c'est ça. Ah oui non c'est vraiment l'endroit où tu es. C'est vraiment. L'eau c'était vraiment la seule stat qui ne m'importait pas et. Ok donc là je vais monter à 7. Je vais mettre ça là. Du coup la midi il va se passer des trucs. Ouais je vais payer. Alors du coup ça. Si on fait les choses bien ça va être joueur actif. Vas-y. Puis joueur non actif. Donc moi je vais poser mon bouddha en compagnon. Et je t'en prie. J'ai pas d'autres effets. Moi je vais payer 1. Ouais. Ouais. Et je vais jouer un petit. Ok ouais. Ah je sens que ça va être un gros tour de robot de ta part là. Je le vois arriver je sais pas trop pourquoi. Euh. On essaye on essaye on essaye. Mais c'est compliqué hein. Parce que. Et du coup. Tu joues avec un nombre de repères limités. Il y en a plein. Je vais être obligé de. Dessouffler un peu tes ressources. Du coup en payant 3. Oh il va saboter. Et en me mettant de ce côté là. Effectivement. Je vais saboter. Donc te défausser une carte de ta réserve. Ah oui je. Je t'es pas prêt à prendre tout ça. Du coup c'est à moi maintenant que mon game plan s'est envolé c'est ça. Ah ouais. Je crois bien après bon t'as encore des ressources en main. Moi j'en ai plus. Je suis à poil quoi. Tu vois tout ce que je peux faire. Ok. Ça te coûte 4. Ouais il me reste 4 maintenant. Donc là je vais avoir du choix. Bah écoute je vais te rendre là pareil puisque t'as l'air. Aïe 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 aïe. Pour 4. Ouais. Je vais jouer ici. Le brouilleur. Et alors. Sur qui je tue ton dévolu. Lui il gagne plus un plus un plus. Il gagne deux boosts. Les deux gagnent deux boosts. Mais lui il perdrait Fulias. Donc en fait ça dépend de la stat sur laquelle tu enlèves Sun Wukong. Oui. Donc là on peut voir que l'effet du fuseau ne s'active pas car c'est les personnages dans les expéditions qui sont concernés. Qui gagnent Koryas et pas ceux en réserve. Ah ça c'est bien ça. Ouais ouais ouais. Donc si tu les tues avant qu'ils se jouent. Ok donc c'est à moi de jouer. Il te reste 2. Deux cartes en main. Donc le recycleur j'ai pas à m'en inquiéter. Bah écoute. J'avance en TRT à 6. Si je vous lui je passerai à 5. C'est pas incroyable hein. T'avances sur plan T haut. Bah c'est pas incroyable non plus. Je monterai à 5 maximum. Ah t'es à 4. Si ça peut être intéressant du coup de le placer quand même sur ma droite. Côté compagnon. Donc je vais payer 4 pour jouer de l'aspirant de Havre. Côté compagnon. Il va donc gagner 2 boosts par son effet. Il est fugace parce qu'il a joué de la réserve. Ce qui ne me permet pas d'avancer sur terre. Parce que j'ai que 5 et que 6. Ouais. Mais je te bloque sur plan T haut. Parce que je passe à 5 en haut où tu es à 4. Et je suis à 7 de plantes où tu es à 4. Donc si tu ne réagis pas tu n'avanceras pas. Bah j'avance pas. Je passe. Même côté héros il n'y a plus rien. Côté héros il n'y a rien. Ok. Donc je vais avancer tout seul côté héros. Ça ça m'arrange. C'est bon hein. Ouais. Hop. Ah. Plante simple ça ça m'arrange. Euh. Hop. Ma videuse qui va en réserve. Mon aspirant qui s'envole. Du coup tu avances pas sur ce côté là aussi. Euh. Non j'avance que sur terre. Et du coup comme tu me bats sur terre. Et toi tu avances sur les deux autres. Mais moi je te bloque sur moi. Ok. Je te rends le jeton premier joueur. Ça va en réserve. Voilà. Un. Et on est reparti pour un petit pas. Je te. Un. 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 Deux. Trois-six sept. J'ai sept manas. Hum. Je vais charger une carte. Il me restera une en main. Je suis dans mon tour faible. J'ai pas mon boudin. Euh. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, on va réfléchir parce que là on est un peu... Pour moi qu'il te reste encore un compteur, tu peux encore faire une fois l'effet. Ouais, bon écoutez, je vais faire l'effet. Ok. Je vais mettre ici parce qu'il faut commencer à avancer quand même. Et on va commencer notre tour pour 3. Aïe, 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 aïe. Parce que là je vois que tu n'as plus qu'une seule carte en main. Ce sabotage me fait extrêmement mal. Et ça va être à toi, je t'en prie. Ce sabotage me fait extrêmement mal. C'est le but de la manœuvre. Je vais passer mon tour. Ah ouais, on est à ce point-là. Ouais, je vais passer mon tour. Ok, bah écoute, moi je vais faire un truc. Je vais payer 3. Je vais faire décharge de Kellon. Ah pour gérer l'œuvre. En fait, soit j'envoie réserve un personnage ciblé de 4 au moins, soit je défousse un permanent ciblé de 4 au moins. Hop. Tu préfères gérer mon permanent que d'installer le terrain. Oui. Bah t'as plus que... C'est un choix. Non mais tu me dépouilles. On est là. T'as plus une carte en main. Je suis à toi. Voilà. Euh... J'ai envie de dire que voilà. Ouais, je pense que t'es pas mal déjà. On arrête le tour ici. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je te laisse avancer de deux. Merci, c'est gentil. Et les mana non utilisées. Hop, je récupère ça. Ouais, récupère ta petite jetée. Je vais garder mon jeton Boudal. Euh... Bon ça, ça va en réserve. Donc ça remplace l'autre. Hop. Ah donc comme t'étais à 3 de réserve, t'as dû en jeter une. Ouais. Parce qu'on peut pas aller passer la limite de 2 en fin de tour. On pioche 2. Ok, j'ai 8 mana. Je pense que... Je vais pas charger sur ce tour là. Je garde mes 3 cartes. Ok. Bah écoute. J'ai fait l'erreur de descendre à une carte. Je la ferai plus. Je t'en prie. Eh oui, c'est à moi. Du coup, Midi, mon Bouddha, il arrive. Euh... Il dit, toi t'as plus de compteur, donc t'as pas d'effet. Et bah on est parti. Je vais... Euh... Non, je me bats sur terre. Et là sur plante. Ok. Donc je vais payer 3. Et je vais mettre... Hop. Guerrières de Havre à gauche, côté héros. Ok. Pour me donner 4 de stats en plante. Ouais écoute, moi je vais faire... 4. Ok, pour 4, ouais. Je vais jouer ça. Ouais. Ok. Hop, pour écraser l'autre. Ah c'est à la fin du tour, tu regardes ça ? Ah oui, c'est vrai. Bon là, il a plus de fait notre token. Ok. Euh... Ok. Donc c'est à midi. Et du coup, j'ai un clean et je peux jouer... C'est très fort. Un petit token. Et alors, où est-ce qu'on va jouer ? Qui viens-tu en BT ? Là, on joue en terre. Et l'autre, on joue en... Ouais, plante et terre. Non. Non, je vais jouer là. Ok. Ok. Alors là, du coup... Je vais payer 3. Le retour d'entraînement physique. Mais cette fois, il coûte un de plus. Pourquoi ? Parce que c'est la rare. Mais qui me permet de piocher une carte. Ah, c'est toi ? Voilà. Paye un de plus, mais j'ai la pioche. Et je donne 3 boosts, effectivement. Ça, c'est l'effet de base. Ok. Hop. Sympa. Tellement sympa que moi, je vais refaire... Une décharge de Kellod. Ah là 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 ! Je vais t'envoyer ceci en réserve. Il me laisse pas tranquille, hein ! Et il me reste 2... C'était pas le plus optimal, parce que tu peux toujours répondre. Euh... Ouais, mais bon, ça m'enlève beaucoup de stats. C'est d'ailleurs hyper assez boost. Et oui ! Il te reste 2... Et une carte en main. Moi, je pense que tu n'as rien à jouer pour 2. Et j'avance déjà de ce côté. Euh... Mais j'ai rien à jouer non plus. Ah... Ah... Yes ! Euh... Ouais, je vais passer mon tour, du coup. On passe ton tour ? Ouais. On vient de dire que j'ai un truc à jouer pour contester, mais non. Du coup, je passe mon tour aussi. Très bien. Du coup, on va gentiment avancer chacun de notre côté. Ouais, ouais. Ah, ça me met à une avance de la victoire. Ouais. Tu les as 2. C'est serré, c'est serré. Mais je vais être dans mon tour faible. Hop. On a ça droit. Et moi, j'enlève celui-ci. Oh. Et je choque les cartes. Oh, d'ailleurs, 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 j'oubliais... Ah, mais ça ne change rien parce qu'il te restait 2, maintenant. Mais ouais, ton... Ton sort coûte 2 de plus si tu veux cibler ma guerrière. Ah non, non, il n'est plus en jeu. Bah oui, je suis en jeu. Je l'ai géré autour d'avant, exprès. Ok. Vous avez vu comment il est, mesdames et messieurs ? Il invente des nouvelles règles. Alors les cartes sont encore... Il était encore dans mon champ de vision. Je le croyais avec moi. Ouah. Ok. On a 8 manas. On met bien ça ? Ouais, 8 manas. 1, 2, 3, 4. Tiens, laisse-moi lire un truc. Hop. Vous voyez en réserve un personnage IP qui a un coup de main et 4 ou moins. Ok. 4 ou moins. Oui. On met ça en réserve. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je vais te laisser jouer. Euh... Alors, attendez. Il avait tout calculé un tour à l'avance. Ok. Hum... Amdi. Je ravitaille. Et du coup, à la place de ravitailler. À la place, je rêvais les deux. Ouais. Oh là 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 là, ça s'arrête jamais. Celle-ci, il va aller là. Jouer mes faibles personnages. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres effets Amidi ? Non, je ne crois pas. On peut y aller. Ok. On peut y aller. Du coup, il ne faut pas que tu gagnes en eau et en terre et en plombe en fait. Ouais, en tout quoi. C'est plutôt un solid board là. Cette technique. Deux en main, deux en réserve, deux en permanence. Je vais payer trois. Ok. Est-ce qu'on a un peu ? Je suis à dix. Donc oui, il va me rester six. Ouais, si t'as chargé à chaque tour... Non, il me reste quand même sept. Ok. Ouais, t'as dix mana au tout à l'heure. Je vais jouer celle-ci. Ok. Et il faut que je gagne. Ok, comme elle est jouée de la réserve, elle n'a pas d'effet. Non. Mais par contre, elle amène ses jolies stats. 2-4-2. Très bien. Yes. Alors là, je vais tenter... Je vais tenter de jouer mon Atlas. Pour cinq mana, je vais rajouter 3-3-3. Mais il a la capacité gigantesque. Ce qui fait que ses stats s'appliquent sur les deux expéditions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il coûte cinq. Oui. Ha ! Ça, c'est bien mon problème. Du coup, il est combien 3-3-3 ? Il est 3-3-3 dans les deux expéditions. Comme il ne m'en manque qu'une seule pour avancer. Il va toujours réussir à contester les deux expéditions. C'est fort, ça. C'est fort, mais c'est cher. Du coup, il ne faut pas que tu gagnes en eau. Hum. C'est compliqué. Je pense qu'il te reste deux cartes et que tu as une carte avec pas mal de stats. Oui, il me reste. Plus un truc qui est boost. Ah ouais. J'ai du choix, quoi. Ouais. Je pense que là, malheureusement, on va s'approcher de la fin. J'aimerais que trois petits cochons à proposer. Oh ! Si vous contrôlez au moins deux repères, je gagne un boost. 4-4-4. Pardon. C'est bon. Ouais. 4-4-4. Bah ouais, du coup, je vais payer 3 et utiliser mon entraînement physique sur Atlas. Qui va le passer à 6-6-6 dans les deux expéditions. C'est la force d'Atlas. Et me faire piocher un. Ok. Du coup, là, pour 4, je vais pouvoir jouer mon... Non, il n'existe pas. Allez. T'es un cours de ressources ? Non, bah... Je vais payer 2. Ok. Et du coup, me dépasser en plantes. Ouais, mais bon. Euh... Attends, parce qu'il peut se passer quelque chose. Euh... En fonction de... Toi, t'avances... Ah non, t'avances que sur plantes ? Oui. Ok. Donc, ce qui va se passer... Non, ça changera, en fait. Parce que j'avance tout seul, ici. Oui. Euh... Vu que j'avance tout seul, ici. Et que... Donc, je me rapproche et toi, t'avances de 1, ici. Ouais. C'est pas assez. Oui, parce qu'on aurait pu gagner tous les deux en même temps. Ouais, c'est ça. T'aurais pu... Si t'avais avancé les deux... Ouais, mais bref. Ok. Bah, écoute. Bah, je passe. Tu passes, toi ? Ouais, j'ai plus qu'un de mana, je... Je ne fais rien. 1, 2. J'ai plus de carte en main. Je ne peux pas la jouer. Ouais. C'est à toi. On passe. Et du coup, fin de game. Résolution. Adresser, hop. Bien joué. Bien joué à toi, écoute. Atlas ! Comme vous l'avez vu, les games sont assez sympas à jouer. Chacun des decks a pu faire un peu ce qu'il voulait. Même si au départ, t'as eu un meilleur départ que moi. Mais j'ai réussi un peu à essayer de... Malgré ce gros bonhomme qui est arrivé bien à la fin pour... Il est arrivé pile au bon moment. Pour faire le... Le mouvement décisif. Voilà, on espère que vous avez apprécié cette petite partie. Là, c'était avec des starter decks un peu améliorés pour 2-3 cartes. Mais comme vous le voyez, on peut s'amuser très vite avec le jeu Altered. Puis bah, on espère que vous profiterez bien du jeu maintenant qu'il est sorti. Et nous, on se dit à une prochaine pour de prochaines vidéos. Et bah carrément. Ouais, on a hâte. Allez. Ciao, ciao ! Ciao !